Comment allez-vous la Guadeloupe? Nous ici, ça va, nous avons instauré notre soleil. Pardon, pourtant j'ai bu de l'eau de coco. Quelqu'un qui me disait, il faut boire de l'eau de coco pour avoir la gorge bien. Bon, enfin, j'ai bu, mais j'ai quand même mon chat toujours dans la gorge. Rassurez-vous, ça va, je ne suis pas malade et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Alors, je veux saluer la Guadeloupe tout entière, la Margalan, Désirade, Désirade, Les Saintes, qui encore, Margalan, Désirade, Les Saintes, est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai oublié, non ? Grande Terre, Basse Terre, voilà. Nous saluons également les amis de la Martinique qui nous regardent à travers souvent notre replay sur etv.gp. Haïti également, ils ont commencé à nous suivre aussi sur notre replay. La voix est partie, les gens ont fait séculer le mot et on nous surveille, on nous attend sur notre replay. Pour ceux qui ne peuvent pas aller sur la box SFR, la chaîne numéro 5 ou sur Alizé Télévisions, nous aurons l'occasion de revenir sur tous nos espaces, en fait, de diffusion pour bien vous permettre de tout voir, de ne rien rater. Alors, il y a aussi des personnes qui nous regardent dans l'hexagone, nous les embrassons par rapport aussi toujours à ce replay sur tv.gp, mais aussi sur notre YouTube qui est en direct. Alors, vous avez ETV de M. Jean-Yves Frickson sur YouTube et vous voyez nos émissions en permanence. Notre invitée aujourd'hui est Mme Co-Séverine qui est dans la réflexothérapie. Attendez que je ne dise pas de bêtises, oui, elle est dans la réflexothérapie plantaire, palmaire, réflexologie crânio-faciale. Elle exerce depuis 7 ans, elle est installée au gosier à Montauban et elle nous en dira davantage tout à l'heure. Bonjour Mme Co, ou on dit Séverine ? Je dis le bonjour par rapport à ceux qui nous regardent. Si vous êtes dans cette tranche bonjour, et bien bonjour. Si vous êtes dans cette tranche bonsoir, bonsoir. Parce que comme je dis, nous avons énormément de replays qui vous permettent de suivre nos émissions. Alors, Mme Séverine, j'ai voulu dire madame, madame, il faut que j'efface. Séverine, elle est dans la réflexologie plantaire. Alors, d'où vient cette pratique Séverine ? Alors, c'est vraiment une pratique ancestrale. Elle existe depuis très très longtemps, puisqu'elle a été découverte en moins 3000 avant Jésus-Christ en Chine. Donc, en fait, elle vient de la Chine et ensuite, elle a été emmenée en Égypte et en Inde. D'accord. Et donc, depuis, on va dire, le début du XXe siècle, c'est connu sur les États-Unis et pour nous, un peu plus récemment, depuis 1960, on va dire, au niveau de l'Angleterre et ensuite au niveau de l'Europe en général. Donc, ça nous est arrivé petitement, si on peut dire, mais maintenant, c'est installé un peu partout dans le monde. Oui, tout à fait. C'est ça l'intérêt d'ailleurs. Alors, nous avons vu cette origine. Maintenant, est-ce que c'est une pratique curative ou une pratique que l'on utilise en préventive ? Alors, en fait, on l'utilise dans les deux cas. On l'utilise énormément en préventif. C'est vraiment une médecine traditionnelle, naturelle. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, si on ne se sent pas forcément en forme. Donc, pour se dire, voilà, maintenant, j'ai besoin d'attaquer, par exemple, une nouvelle saison, donc il faut que je me rebooste. Mais on peut l'utiliser aussi en curatif. D'accord. Pour certains mots, effectivement, ça marche très, très bien. Donc, comment peut-on penser que nos deux pieds, que tout le monde appelleraient idiots, en fait, les gens disent, oh, tu es bête comme tes pieds. Tout le monde pense, quand on pense aux pieds, que ce sont des éléments que nous avons qui ne servent pratiquement à rien, d'autres à marcher, à marcher dans les crottes, à faire toutes sortes de choses pas intelligentes. Donc, comment peut-on imaginer que dans nos pieds, nous avons une sorte, en fait, des cartes, dans chaque pied, des cartes du corps, en fait ? Oui, tout à fait. En fait, nos pieds sont les éléments qui reconnaissent tout ce qui est à l'intérieur de notre corps, aussi bien au niveau physique que mental. Donc, c'est vraiment très important. Vous avez tout ce qui est tension nerveuse au niveau des pieds, vous avez les zones réflexes. Et tout ça fait que quand on envoie, notre cerveau envoie un signal à notre pied ou notre pied envoie aussi un signal à notre cerveau. Et en fait, ça fait que le pied, c'est en fait où on a mal et où on a un problème. Et parfois, on pense qu'on a mal à un endroit. Et quand on va sur le pied, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas mal, par exemple, à l'estomac, mais c'est sur le dos qu'on a mal. Vous voyez, comme quoi, c'est très intéressant. C'est une recherche qui est vraiment très spécifique. On ne va pas forcément là où on a mal, mais on va chercher l'origine. L'origine. Et tout cela dans les pieds. Exactement. Alors, vous pratiquez juste comme ça pour nous, pour nous faire comprendre un petit peu. Nous allons schématiser le travail que vous faites. En fait, ce sont des pouces, enfin des points que vous faites au niveau de la plante des pieds. Alors, en fait, on utilise tous les pieds, toute la totalité du pied. D'accord. On va aussi bien au niveau de la plante du pied, de la voûte du pied, mais aussi au-dessus du pied et sur les côtés du pied, sur les orteils. Et on va même jusqu'au genou, en fait, au niveau, par rapport aux problèmes lymphatiques ou B2 qu'on peut avoir. Alors, on ne fait pas qu'appuyer avec les pouces. Donc, ça, c'est une technique, effectivement, qui existe. On peut aussi faire des rotations et on peut faire aussi des reptations. Donc, chaque, en fait, mouvement est spécifique. D'accord. Correspond à des zones spécifiques et correspond aussi à une manière de traiter qui est spécifique. On peut enlever de la douleur, on peut rebooster tout ça en touchant d'une manière spécifique. D'accord. Mais vous ne faites pas que cela parce que vous faites aussi la réflexologie palmaire. Oui, tout à fait. Et aussi la réflexologie crânio-faciale. Alors, est-ce que nous pouvons savoir un petit peu ce que c'est, qu'est-ce qu'il y aurait comme différence entre palmaire et crânio-faciale et plantaire ? Alors, au niveau plantaire, on a tout qui est représenté. Donc, ça, c'est l'intérêt. C'est qu'en fait, tous les organes sont représentés, toutes nos énergies sont représentées. Au niveau palmaire, la zone, comme vous pouvez le remarquer, en principe, les mains sont un peu plus petites que les pieds. Donc, en fait, les points vont être plus spécifiques. J'utilise la palmaire, par exemple, pour des gens qui ont des gros problèmes au niveau des pieds que je ne peux pas toucher. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas faire de la plantaire à tout le monde. D'accord ? Il y a des personnes à qui on ne peut pas toucher les pieds. Si c'est douloureux, si c'est... Voilà, les gens, par exemple, qui ont des pieds daviétiques, ici, on en a beaucoup, malheureusement, des pieds très abîmés. Ou des gens qui ont des flébites, ou des gens qui ont d'autres pathologies. Voilà, ça, je n'ai pas le droit de toucher à leurs pieds. Par contre, je peux toucher au niveau des mains. Des mains. Et je peux toucher aussi au niveau crânio-facial, par exemple. Mais qu'on ne veut pas toucher aux pieds, au niveau des oreilles, ça marche beaucoup. D'accord. Il y a une... Vous savez, on détend beaucoup au niveau du visage. Voilà. Donc, par exemple, pour les gens qui ont des nausées aussi, ça marche beaucoup. Il y a des points spécifiques au niveau du visage. D'accord. Et puis, la tension aussi, c'est quelqu'un qui serait hyper tendu ? Oui, oui, ça marche énormément. Les personnes hyper tendues, stressées, qui ont mal à la tête, qui ont des maux d'estomac, des problèmes de dos. Souvent, tout ça, c'est dû au stress, à la tension. En fait, ce qui est intéressant dans la réflexologie, qu'elles soient plantaires, palmaires ou craniophases, c'est qu'on va jouer aussi bien sur les organes que sur les énergies. Et donc, c'est ça l'intérêt, en fait. Vous avez emmené un petit tableau qui nous montre un peu les points, les différents points. Alors, en fait, c'est un petit tableau qui ne représente pas tous les points, mais on va dire les principaux. Et donc, c'est pour vous montrer, en fait, que la plupart des organes et de ce qu'on retrouve dans le corps, etc., est représenté sur les deux pieds. Il y a quand même quelques exceptions, par exemple, comme le foie, qui est représenté qu'à un endroit, pas des deux. Voilà. Donc, en fait, la séance, dans la séance, vous allez avoir comme trois phases, entre guillemets. Donc, plus une phase, entre guillemets, où je réchauffe la personne, où je fais comme de la relaxation. D'accord ? Une autre phase, où je vais plus aller sur tout ce qui est thorax, poumon, tout ce qui est cœur, tout ce qui est lymphe, d'accord ? Parce que c'est aussi très important. Et après, je vais plus aller dans tout ce qui est digestif. Voilà. Et donc, on va terminer, en fait, la séance par tout ce qui est vessie. Parce qu'il faut quand même que la personne puisse, après, enlever toutes les toxines qui ont été diffusées pendant cette séance. Ok. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si on voit bien l'écran. Oui, on voit très bien. Mais vraiment, vous avez le cerveau qui est représenté, vous avez les reins, vous avez la vessie. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut avoir accès à tout en touchant les pieds. Alors, la circulation du sang, les personnes qui ont toujours les jambes lourdes. Tout cela aussi, on peut utiliser la réflexologie plantaire. Oui, tout à fait. Et pour la réflexologie palmaire, ce serait quoi ? Ce serait des personnes qui ont des problèmes au niveau des articulations ? Alors, plus, oui, comme vous avez tout à fait raison. Donc, plus des gens qui ont des problèmes au niveau des articulations ou j'ai beaucoup de musiciens aussi qui viennent me voir parce qu'ils ont besoin aussi qu'on leur détende les muscles au niveau des mains. Et ça marche vraiment très, très bien. C'est sûr. Alors, maintenant, nous avons tout à l'heure du numéro de téléphone. Nous avons vu ce que vous pouvez soulager à partir des pieds et des mains. Mais nous allons revenir dessus parce qu'il y a encore d'autres questions. Alors, le numéro de téléphone, nous le donnons tout de suite pour ne pas oublier, pour vous joindre. Alors, c'est le 06 90 20 61 28. 06 90 20 61 28. Et Séverine est installée à Montomban, au Rosier, dans le parking, là où il y aurait un magasin que vous aimez bien, pas loin de la station service. Voilà. Elle est dans sa boutique qui est ? Alohac Actus. Alohac Actus. Et elle est dans cette boutique. Vous allez pouvoir la rencontrer. On peut vous voir facilement ou il faut prendre rendez-vous ? Alors, pour la réflexologie, il faut toujours prendre rendez-vous parce qu'évidemment, je ne peux pas être à la boutique et dans le cabinet. Ah, parce que vous travaillez en même temps dans votre boutique. Je suis la gérante de la boutique aussi. Très bien. Et vous vendez quoi dans cette boutique ? Des vêtements pour hommes, pour femmes, des accessoires, des bijoux, la déco, des choses très, très simpatiques. Ah, il faut bien nous emmener tous là à des échantillons pour vous montrer. Ah oui, avec plaisir. Vous reviendrez pour parler d'Alohac Actus. Pourquoi vous l'avez appelé Alohac Actus ? Ah, parce que ça me rappelle des souvenirs. Alohac pour moi, c'est... Alohac Haiti. Voilà, exactement. Et cactus, parce que j'adore depuis toujours les cactus. Eh bien, c'est une belle plante dépolluante. Alors, nous allons revenir sur la réflexologie plantaire. Vous voyez, je mets gare à chaque fois. Je suis bavarde. Alors, je reviens avec vous. Peut-on comparer la réflexologie plantaire de la médecine générale ? Parce que je sais qu'en Chine ou alors en Asie, les gens l'utilisent, mais vraiment à 95% en fait. Tout le temps. En fait, en Chine, même s'ils l'utilisent énormément, ils la marient avec la médecine, ce qu'on appelle moderne. En fait, maintenant, les nouveaux protocoles, c'est qu'on fait les deux. On fait de la médecine traditionnelle et on fait de la médecine moderne, même en Chine. Et en fait, pour moi, c'est un plus. En fait, la réflexologie plantaire ou crâniofacial ou palmaire, c'est un plus par rapport à la médecine générale. Pour moi, c'est important de garder la médecine générale et c'est important aussi de pouvoir utiliser des médecines plus naturelles. Les médecines naturelles, comme la réflexologie plantaire, qui sont très utiles, mais qui sont un plus pour moi et qui n'enlèvent rien à ce que fait le médecin. Pour protocole médicinal, médical. Exactement. Chacun son protocole et je pense que c'est vraiment complémentaire. Et ça fonctionne, les deux fonctionnent très bien. Moi, j'ai beaucoup de médecins qui m'envoient des patients parce qu'ils savent que pour certaines choses, ils ont besoin d'être détendus ou d'autres choses. Je serai certainement peut-être plus efficace qu'eux. Et si une patient ne peut pas prendre un médicament, c'est vrai qu'on peut le faire de manière naturelle. Tout n'est pas réglé par des médicaments. Mais il y a des centres qui font ça et des hôpitaux qui font venir des réflexologues avant une opération chirurgicale. Vous avez tout à fait raison. Donc, est-il possible, nous-mêmes, est-ce qu'on peut, on ne se sent pas bien, est-ce qu'on peut attraper le pied et commencer à... Alors, en fait, ce n'est pas super pratique de le faire sur son pied. Parce que déjà, en plus, ça marche moins bien quand on le fait sur nous. Déjà, il faut réussir un peu à bout de pied. Voilà. Alors, vraiment, pour certains petits points, quand on s'y connaît vraiment beaucoup, oui, ça peut marcher. Mais moi, ce que je conseille plus, c'est la palmaire, c'est plus facile au niveau accès. Ou la crâne ou faciale, on peut se toucher plus facilement le visage ou les oreilles. Ou même le cou à l'intérieur du... ou derrière le dos, on a aussi des zones. C'est un peu plus facile que la plantaire. Donc, les chauffeurs de transport en commun, de taxi, les gens qui sont souvent en voiture, ce sont des personnes qui auraient intérêt à venir vous voir, selon ce que je comprends. Oui, ils auraient intérêt, mais il n'y a pas que eux. Je dirais que tout le monde, en fait, a intérêt. Oui, mais plus, plus. Oui, certainement, parce qu'à cause de leur travail, même malheureusement, les caissières aussi, qui ne sont pas forcément bien positionnées, les gens qui travaillent debout aussi toute la journée. En fait, il y a toute la population pratiquement qui... Mais alors, il faudrait nous donner envie. Alors, dites-nous des choses pour que ces personnes qui nous regardent en ce moment aient envie d'aller vous voir rapidement, parce que nous souffrons de rhumatisme quand il commence à pleuvoir. « Nous avons des étourdissements, mais on n'est pas traque, on ne sait pas, et on n'a rien. » Dites-nous des choses, dites-nous de quoi. Enfin, il faut convaincre, voilà. Il faut convaincre. Nous allons essayer de convaincre ensemble. Déjà, quand vous venez dans mon cabinet, il faut que vous venez pour au moins une heure, une heure et demie. Je ne suis pas en train de regarder mon temps en disant « Vous venez pour trois quarts d'heure, voilà, la séance est terminée. » Je fais vraiment... Avec vous, je vais discuter pendant un moment. J'ai un logiciel professionnel qui me permet de remplir une fiche patiente, et ça me permet de revenir sur cette fiche s'il y a besoin pour quelques temps après. Et en fait, on va avoir un petit dialogue avant. On va parler de vos anamnèses, de vos antécédents, de pourquoi vous venez me voir. Et après, je vous explique comment se passe la séance. La plupart des gens, je dirais 95% même plus, sont extrêmement détendus pendant la séance. Il y en a plus de la moitié qui s'endorment pendant la séance, pour vous dire. Même les gens qui sont souvent, au départ, réfractaires, qui me disent « Non, je ne suis pas dans le lâcher-prise. » Mais ils s'endorment pendant la séance. Et la plupart du temps, ils ressortent de là, ils sont un peu... Ils ne pensaient pas que ça allait se passer comme ça. Ils sont souvent ravis. Certains ne reviennent me voir qu'une fois ou deux dans l'année, parce qu'ils n'ont besoin que d'une fois ou deux. Parce que ça les a assez reboostés, ça leur a donné assez d'énergie. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus long, puisqu'en fonction de ce qu'on va trouver, ce que je vais ressentir sur le pied, ça sera un peu plus long. Mais il faut savoir que pour chaque patient, c'est différent. Chaque patient, je suis à l'écoute et je fais en sorte que le patient se sente bien et ressorte bien. Et nous rappelons que vous êtes professionnelle, vous l'avez vraiment, c'est votre profession principale. Vous avez eu toutes les formations et autres pour pratiquer cette réflexiologie, plantaire, palmaire et crânio-facial. Nous savons également que vous êtes disponible dans cette boutique que vous tenez à Montauban, au Gosier. Et le numéro de téléphone, nous l'avons donné, mais on redonne encore pour ceux qui sont là, 0690 20 61 28. Et ma foi, nous pourrons vous rappeler, pour qu'on puisse y revenir nous voir, je regardais ce qu'il n'y en a rien, n'oubliez. Mais on a fait tellement vite le tour et l'heure est passée. Nous avons terminé. Et si vous avez une petite chose à dire, nous le disons vite fait et puis nous partons. Je voulais juste vous remercier de m'avoir accueilli. C'était un plaisir de parler avec vous. Merci d'être venu en tout cas. Nous vous disons donc, à vous qui nous regardez avec plaisir, de rester à l'écoute de ETV. ETV et aussi LogiPlay, ETV.gp, ETV de M. Jean-Yves Frixon. Nous revenons vers vous dans très très peu de temps. N'hésitez surtout pas à nous appeler comme vous le faites pour passer à cette émission. Au revoir, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.